Prix des lecteurs étranges lectures, saison 2020-2021 Espagne Extrait de Où l'on apprend le rôle joué par une épingle à cravate Juan Rosemillas Aux éditions Plon, Feu croisé Première partie Sergio Ocane demandait à Damien Lobo à quel poisson il s'identifiait le plus Aux requins, à la sardine Pas aux requins, répondit Lobo Je n'ai pas son agressivité J'ai bien trop de scrupules A la sardine non plus, je ne sais pas A la murenne, peut-être Pourquoi la murenne ? Elle n'a pas l'instinct grégaire Elle se fond dans le paysage et vit dans des eaux tropicales Moi je suis un peu frileux Sergio Ocane n'existait pas C'était une construction mentale à laquelle Damien Lobo Recourait pour se parler à lui-même Il lui racontait à travers une interview imaginaire Qu'il prolongeait du matin au soir Tout ce qui lui arrivait et en général au moment où cela lui arrivait La rencontre était retransmise à la télévision dans le monde entier Avec une traduction simultanée dans les pays où l'on ne parlait pas espagnol Dans l'imagination de Lobo Elle avait lieu en direct, en présence du public, dans le studio Et bénéficiait de taux d'audience exceptionnels Au début, Ocane n'était qu'une voix intérieure Sans visage ni histoire Mais au fil des années, Damien Lobo l'avait petit à petit Doté d'une apparence physique Et d'une courte biographie Vous êtes toujours au chômage Depuis que l'entreprise où vous avez travaillé pendant 25 ans Vous a licencié sans ménagement Lui avait dit Ocane Et où je suis entrée à l'âge de 18 ans Précisa Damien Cela n'a pas dû être facile Dites-nous, M. Lobo Qu'avez-vous donc fait comme étude ? Je suis entrée très jeune dans l'entreprise En tant qu'apprentie Parce que, aux grandes dames de mon père J'ai fait une formation professionnelle en électricité Et j'étais très habile de mes mains Je me suis formée sur le terrain En travaillant tous les jours Et j'ai eu sous mes ordres de jeunes ingénieurs Qui, malgré leurs nombreuses connaissances théoriques Étaient incapables de résoudre des problèmes Exigeant des réponses immédiates Cela dit, quand j'ai commencé Il n'était pas nécessaire d'avoir les diplômes Qui sont aujourd'hui requis pour ce poste Sur ces entrefaites Damien abandonna l'interview avec Ocane Et revint à la réalité La clientèle du bar Le bar dans lequel il se trouvait Avait entre-temps grossi Et se pressait autour de la partie du comptoir La plus éloignée de lui Et la plus proche de l'entrée Il s'imagina de nouveau Comme une murenne tapie Entre les récifs de corail À l'affût d'une proie Ou peut-être se protégeant d'un prédateur En quoi consistait votre travail ? Entendit-il Ocane lui demander Depuis l'autre dimension J'organisais les missions du personnel Distribuer les tâches Superviser l'état des installations Passer les commandes de matériel Et de pièces de rechange Calculer les coûts de réparation Répondit-il En regagnant précipitamment le plateau Un travail pluridisciplinaire ? Effectivement Et qui requiert Un minimum de connaissances Dans toutes les branches De l'activité industrielle Maçonnerie Peinture Électricité Plomberie Sans oublier l'informatique Je maîtrise très bien Internet Le bruit du jet de vapeur De la machine à café Arracha Damien À sa rêverie télévisée À laquelle Il n'eut pas l'énergie de revenir Il appela le serveur Paya son thé Et sortit du bar Pour allumer une cigarette Il passa alors Devant une galerie marchande Qui organisait une vente d'antiquité Au profit des enfants sans-abri Il y entra Pour tuer le temps Comme une murenne Aurait pénétré Dans une belle grotte Apparue sur son chemin Il constata Que les stands Occupaient une grande partie Des espaces libres Du centre commercial S'il avait été Le responsable De la maintenance De ces installations Se dit-il Il n'aurait pas permis Une telle profusion De points de vente Qui entravait l'accès Aux sorties de secours Sur les stands improvisés Recouverts de linge De table hors de prix Également en vente Étaient exposés Montres anciennes Chênes Portes-cigarettes Colliers Cadres Bracelets Bagues Beaucoup d'or Beaucoup d'argent Aussi Ainsi qu'une quiriale d'objets Appartenant à d'autres époques Et dont la simple contemplation Apaisa l'esprit agité de Damien Ce fut alors Que sur l'un des stands Un objet Attira son attention Une épingle À cravate En or Portant Gravé au milieu Les initiales S O Sergio Ocane Pensa Damien En souriant Après cette curieuse trouvaille Il continua de déambuler Dans la brocante Qui avait quelque chose D'un sou Huppé Sans prêter attention À ce qui se présentait Sur son passage Son esprit Restait Obnubilé Par l'image De l'épingle à cravate Damien Revint à la réalité Déterminé à prendre possession D'une manière ou d'une autre De l'épingle à cravate Il se décida Pour le larcin Car Lorsqu'il revint Sur le stand Il n'y avait personne Les femmes Qui le tenaient Deux prédatrices D'un certain âge Portant les cheveux crépés Avaient le dos tourné Et étaient en pleine conversation Au sujet De l'emplacement Le plus approprié Pour une carafe En cristal Taillé Muni d'un bec verseur En argent Répondant à Sergio Hocan Damien Lobo Raconta que tout s'était passé De façon à la fois Très rapide Et très lente Ma main est sortie De la poche De mon pantalon Et y est retournée L'épingle à cravate À l'intérieur Comme le mouvement De la langue D'un caméléon Pour attraper Un papillon Après le vol Damien Continua de marcher Comme si de rien n'était Mais si jusque là Tout s'était déroulé Dans une dimension Où le temps avait perdu Ses contours habituels A peine s'était-il éloigné De quelques mètres Que les secondes Récupérèrent leur durée normale Tandis que son rythme cardiaque Subissait les altérations Qu'éprouve toute personne Venant de subir un choc S'il regrettait le larcin Il vit toutefois Ses remords Atténués Par une pointe De vanité Marche doucement Se dit-il à lui-même Ralentis-le pas N'éveille pas Les soupçons Sur ses entrefaites Sa vision périphérique L'avertit d'un danger En tournant légèrement la tête Il aperçut un agent de sécurité Qu'il avait sans doute surpris Et qui le suivait discrètement Pour l'aborder Pensa-t-il Lorsqu'ils arriveraient Dans un endroit Moins fréquenté Damien descendit Les marches 4 à 4 Et atteignit un palier Il poussa Violemment Et en silence La porte en fer Elle donnait Sur un parking Qui avait aussi Été transformé En brocante Où l'on vendait Surtout des meubles Tâchant de n'attirer L'attention de personne Il parvint A se cacher derrière Une énorme armoire D'où il vit La porte En faire s'ouvrir De nouveau Pour laisser passer L'agent de sécurité Les mouvements de l'homme Très nerveux Semblaient toujours soumis A un contrôle Préconisé par le protocole Établi Dans des situations De ce genre Il balaya L'espace du regard Tout en communiquant Avec quelqu'un Grâce à un micro Fixé sur les son épaulettes Il se dirigea ensuite Vers la gauche Laissant Lobo Sur sa droite En contournant Le meuble Pour sortir de l'angle De vision De l'agent de sécurité Damien Atteignit le devant De l'armoire Dont il ouvrit La porte du milieu Pour s'y faufiler Non sans avoir Fugacement vérifié Que personne N'avait remarqué Sa présence Plongé dans l'obscurité Damien retint son souffle Afin que rien Ne l'empêcha D'écouter ce qui se déroulait Hors du meuble Il avait Il avait si peu D'espoir Que son action Fût passée Inaperçue Qu'il attendit Le moment Où On lui Enjoindrait fatalement De sortir De l'armoire Mais le temps S'écoula D'abord les secondes Puis les minutes Sans que ses craintes Se réalisent Sa respiration Reprit petit à petit Un rythme normal Tandis que ses yeux Qui s'étaient déjà Habitués à l'obscurité Commençaient à distinguer Grâce à la lumière Filtrant par les interstices Les dimensions colossales De l'antre en bois Il s'agissait en effet D'après ce qu'il avait Pu constater Avant de s'y enfermer D'une de ses vieilles armoires À trois portes Avec une glace Sur celle du milieu On en avait retiré Les étagères Ainsi que les tiroirs Tout l'espace Était diaphane Si toutefois On pouvait utiliser Un pareil terme Dans une telle Obscurité Sous-titrage Société Radio-Canada